Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que nous sommes à Marseille au Congrès Mondial de la Nature. Et entre deux conférences, nous avons le plaisir de rencontrer Nelly Ponce, ancienne assistante de Pierre Rabhi. Nelly a travaillé sur les questions de formation à l'agroécologie avant de devenir autrice. Son dernier livre, Océans Plastiques, est une enquête remarquable de plus de trois ans autour de la question de la pollution du plastique, une enquête pendant laquelle elle a pu interroger des chimistes, des océanographes, des éco-toxicologues, mais aussi rencontrer des responsables d'ONG ou des industriels de la plasturgie. Bonjour Nelly, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Bonjour Maxime, et surtout merci de m'avoir invité. On est ravis, donc on se rencontre au Congrès Mondial de la Nature à Marseille. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? On va parler du plastique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venue à travailler sur ces questions-là ? Parce qu'à la base, ce n'est pas votre domaine de spécialité. Non, tout à fait. Effectivement, moi aujourd'hui, j'écris. C'est ça mon domaine de spécialité, comme vous dites. C'est-à-dire que je fais des enquêtes, j'écris, je transmets des messages sur toujours des sujets environnementaux qui me touchent, en tout cas qui aient un lien avec le vivant et la défense du vivant. Et j'en suis arrivée au plastique tout simplement parce que comme un peu tout un chacun, j'ai été interpellée par ces images qui ont commencé à être véhiculées il y a une dizaine d'années avec un hippocampe qui baladait un coton-tige là-bas au fond des eaux, ou les tortues, les oiseaux avec les estomacs remplis de plastique. Et j'ai eu un furieux besoin de comprendre. Alors, première question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du plastique ? Comment on a inventé le plastique ? Alors, les premières matières synthétiques, on se trouve à peu près au milieu du 19e siècle. Et on est à un moment donné où on a besoin de remplacer, par exemple, c'est le plein essor des salons de billard au niveau de l'Europe. Et les boules de billard étaient traditionnellement faites en ivoire. Et on avait un début de crise d'extinction des éléphants. Et on a commencé à se questionner. Il y avait un peu les mêmes problèmes avec les écailles de tortue, mais on va dire que l'histoire a surtout retenu celle des éléphants. Il a fallu commencer à réfléchir à des nouveaux matériaux qui puissent remplacer ce qu'on prélevait dans la nature jusqu'ici. Et donc, il y a Alexandre Parques qui a commencé à travailler sur une matière qu'on appelle la parquesine, mais il n'a jamais vraiment réussi à ce qu'elle soit fiable dans le temps. Et donc, l'histoire a surtout retenu celle d'un Américain, d'un jeune chimiste amateur américain qui s'appelle Hayat. En plus, on aime bien cette histoire parce qu'elle est un petit peu onirique, a répondu à un concours qui est passé dans les journaux en disant 10 000 dollars à qui trouvera le matériau de remplacement des boules de billard. Et au bout de deux ans, il me semble, il a enfin réussi à mettre en place la première matière plastique qu'on appelle celluloïde et qui a permis l'émergence du 7e art. Et alors, aujourd'hui, pour qu'on puisse se projeter, quelle est la consommation de plastique dans le monde ? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres ? Oui. Alors, avant d'aborder les chiffres, c'est peut-être important de comprendre qu'il y a eu une bascule ensuite quand on a découvert le pétrole. On avait à un moment dans la transformation du pétrole un résidu qui s'appelle le nafta dont on ne savait plus quoi faire. Ça a été une véritable révolution qui explique ensuite les chiffres que je vais vous donner par la suite. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avec des résidus du pétrole dont on ne savait que faire, on pouvait produire du plastique. Et donc, ensuite, il y a eu le grand boom. On va dire qu'entre les années 1900 et 1950, on a mis au point la plupart des plastiques que l'on utilise encore aujourd'hui. Donc, au niveau scientifique, on était avancé. En revanche, le véritable essor a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'on appelle les 30 glorieuses et l'essor de la société de consommation. Et on en arrive aujourd'hui à produire 400 millions de tonnes de plastique par an environ. Et on le produit où ? Partout dans le monde, majoritairement en Asie, en Asie du Sud-Est. Après, il ne faut pas se tromper, le siège social des 20 premiers producteurs est en Europe, en Occident, en Europe et dans l'OCDE, on va dire. Donc, les manufactures sont principalement en Asie. Mais voilà, on pourra peut-être éventuellement réaborder le sujet tout à l'heure. Mais ceux qui gèrent les marchés ne sont pas qu'en Asie. Et pour comprendre un peu notre consommation, avant de parler du plastique dans les océans, qu'est-ce qu'on consomme comme plastique et où va cette consommation ? Eh bien, c'est 400 millions de tonnes. On va dire qu'environ 40% au niveau européen, 36% au niveau mondial, va aller alimenter directement l'agroalimentaire, c'est-à-dire les emballages. Et on le voit bien tous dans des témoins qui dit emballage, dit aussi sur-emballage, même s'ils ont évidemment une raison d'être. Et si on ajoute à cela l'usage unique, on est à plus de 50% de la production mondiale annuelle de plastique. Ça, c'est vraiment important de le savoir parce que ce sont des secteurs sur lesquels on a un pouvoir d'action immédiat. Avec une vraie volonté politique, on pourrait déjà faire beaucoup de choses. Ensuite, on a plein d'autres secteurs qui ont bénéficié des plastiques, notamment le médical, tout ce qui est automobile, aéronautique, où on a pu faire d'énormes progrès grâce au plastique et où on ne pourra pas partout le remplacer. Le plastique, ça devient d'abord et avant tout un déchet. Aujourd'hui, est-ce qu'on a justement des chiffres sur la destination de ces plastiques ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On les brûle, on les recycle, ils vont dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait de ces plastiques ? Alors, si on regarde depuis ces fameuses années, je vous disais, l'essor a commencé en 1950. Depuis 1950, on a produit environ 8 milliards de tonnes, un peu plus de 8 milliards de tonnes de plastique. Sur ces 8 milliards de tonnes, plus de 6 milliards sont devenus des déchets, déjà à l'heure actuelle. Et là, on a à peu près 9% qui a été recyclé, 12% incinéré et 79% qui est allé dans des décharges et ou dans la nature, ce qui revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait les carottages dans les décharges depuis les années 50 et 70. Mais le plastique ne se biodégrade donc quasi jamais ou dans des tentaments longs et infinis. On se demande bien ce qu'il est arrivé dans les sols sous ces décharges-là et dans les nappes phréatiques. Et du coup, quelle quantité de plastique se retrouve dans les océans ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que ça a été chiffré ? On a une estimation, effectivement. Alors, tout est en matière de plastique. On est face à des modélisations, face à des estimations qui n'arrêtent pas d'évoluer, mais qui donnent quand même un ordre d'idée. On est aujourd'hui entre 8 et 13 millions de tonnes qui pénètrent les océans par an. On image ça en disant que c'est un camion baine par minute dans le monde. Et comment ce plastique arrive dans les séans ? L'ONU avait fait une infographie, notamment en disant que les 10 plus grands fleuves du monde charriaient la grande majorité du plastique mondial. Alors, cette information a été démentie. Malheureusement, elle a été démentie dans un milieu de gens concernés, mais le grand public n'a pas encore eu accès vraiment à cette information-là. Ici, justement, pour rebondir sur le Congrès mondial de la nature, on a Plastique Odyssée qui est présent avec un stand et qui, lui, dans ses infographies, annonce plutôt 7% d'apport des fleuves. Est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est que Plastique Odyssée ? Alors, Plastique Odyssée, c'est une ONG qui va bientôt partir faire un tour du monde, qui va faire avancer un bateau avec un système de pyrolyse via des déchets plastiques. L'objectif n'est évidemment pas de dire qu'on va nettoyer les océans et faire avancer des bateaux avec. En revanche, ils auront à leur bord tout un système de low technology qui vont partager en libre accès avec toutes les populations des pays à faible et moyen revenu et s'enrichir également des technologies qui sont présentes sur place. Donc, leur objectif, c'est de mini antennes de recyclage dans tous les pays qui n'en ont pas. Juste pour vous dire, cet apport des fleuves, il est important. Mais il a été géostratégiquement assez intéressant de se dire que c'était 10 fleuves qui avaient le plus grand apport à la mer, parce qu'évidemment, ces 10 fleuves sont dans des pays que l'on peut ensuite aller facilement pointer du doigt. Donc oui, les fleuves sont déjà pollués, mais les rivières sont déjà polluées, les terres sont déjà polluées, les lacs de montagne sont déjà polluées, les neiges de montagne sont déjà polluées. Donc, l'apport à la mer, il se fait par tous les moyens, par le vent, par toutes les grandes villes qui sont sur le bord des côtes, par les fleuves, par les rivières, de partout. En fait, il arrive le plastique et il arrive partout. Et justement, comment il se représente, le plastique, dans l'océan ? Est-ce qu'il est à la surface ? Est-ce qu'il est dans les fonds ? Est-ce qu'il est consommé par les animaux ? Eh bien, il est tout ça, à la fois, et même plus que ça encore. Effectivement, on a différentes... Alors, on va classer les déchets par taille. Donc, peut-être qu'il faut se familiariser un petit peu avec les mots. Le macro-déchet, c'est la bouteille, le bouchon de la bouteille, le filet de pêche, le bidon qu'on va retrouver en mer. Ensuite, ce qu'on a découvert, c'est que le plastique se fragmentait, en particules de plus en plus petites. Et en fonction de la taille qu'elle atteint, on va lui donner des noms différents. Quand on arrive en dessous de 5 mm, on commence à parler de micro-plastique. Et quand on arrive en dessous de 1 micron, c'est pour vous donner un ordre d'idée, je crois 30 000 fois inférieur à la taille d'un cheveu humain, ou au diamètre d'un cheveu humain. Donc, on est inférieur à 0,001 mm. Là, on atteint des capacités de dispersion qui sont quasi infinies. Et au niveau des micro-plastiques, en fait, on a longtemps cru que les déchets arrivaient en mer, un peu comme si on avait déversé notre poubelle directement dans la mer. En fait, la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Ils se sont rendus compte que ce qu'on appelle les micro-plastiques primaires, c'est-à-dire ceux qui ont déjà la forme de micro-plastique, ou qui sont issus de l'abrasion, mais sur les terres, d'objets en plastique, arrivent aussi dans l'environnement déjà sous forme de micro-plastique. Donc, la science, elle est en pleine révolution. Il y a de plus en plus de moyens qui sont donnés aux chercheurs et on avance dans la compréhension du problème. Mais c'est vrai que c'est assez complexe. Les chercheurs ont trouvé du plastique dans du plancton. C'est quelque chose de généralisé dans tous les micro-organismes, dans tous les organismes. Aujourd'hui, on retrouve du plastique ? Alors, je peux vous parler d'une étude, par exemple, qui a été faite dans la fosse des Mariannes. Moi, j'adore cet endroit. Il est très emblématique. On est quand même à 11 km sous terre. On est bien plus profond que ce que l'Everest nous offre comme élévation au-dessus du niveau de la mer. C'est la fosse la plus profonde du monde. Exactement. Qui est dans le Pacifique, près du Japon. Et là, ils ont trouvé 100% des micro-crustacés contaminés au plastique. 100%. J'ai lu dans un média le chercheur qui était à l'origine de cette étude qui témoignait en disant « On savait qu'on allait trouver des choses. On ne s'imaginait pas qu'on allait trouver ça. » Donc après, ce n'est pas 100% de tous les organismes marins partout. En revanche, moi, ce que je peux dire, c'est que partout où on a cherché du plastique, on l'a trouvé. Donc ça veut dire qu'évidemment, s'il y en a dans le plancton, il y en a aussi dans le poisson, dans les autres mammifères marins, dans les tortues, dans les baleines. Est-ce qu'on a une idée à peu près de ce que peuvent ingérer ces animaux-là ? C'est quelque chose d'anecdotique ou c'est vraiment très fréquent ? Non, ce n'est pas anecdotique. En tout cas, moi, je n'ai pas eu accès aux chiffres. Donc j'ai envie de dire que ça n'a pas été quantifié. Peut-être que ça l'a été depuis. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait aujourd'hui que le plastique a intégré la chaîne alimentaire via ce biais-là. Après, il faut aussi parler de ces fameux macro-déchets. Donc vous me demandiez des chiffres tout à l'heure. On sait qu'on a près 1% seulement du plastique océanique qui flotte. Tout le reste a déjà coulé. C'est délité en micro ou nanoparticules ou a rejailli sur les côtes. Donc on sait qu'une fois qu'il est en micro, il intègre les organismes marins et qu'ensuite, il remonte dans la chaîne alimentaire. On sait qu'une immense majorité des moules, par exemple, qui sont des organismes filtreurs, vont avoir des microplastiques à l'intérieur. Donc c'est loin d'être anecdotique le phénomène. Il est grand. Justement, il y a quelque chose dont on a beaucoup, beaucoup parlé. C'est le fameux 7e continent. À quoi ça ressemble, ce 7e continent ? On se figure un continent solide, immense, en plein milieu du Pacifique. À quoi ressemble le 7e continent et cette fameuse gire océanique ? Voilà. Alors, il a été découvert à la fin des années 90. Moi, j'aime bien toujours raconter l'histoire parce que ça parle par un navigateur américain qui s'appelle Charles Moore et qui a pris une route de détour en rentrant d'une course au large et qui s'est rendu compte qu'il côtoyait quand même beaucoup de plastique dans une zone où peu de gens allaient parce qu'il y a finalement des courants assez complexes à naviguer, avec peu de vent, etc. En fait, les océans sont organisés de telle manière que les courants océaniques finissent par créer 5 grands vortexes. Ce qu'on appelle un vortex, ça va être une immense spirale qui va converger vers l'intérieur. Et les océanographes savent depuis longtemps, par exemple, la mer des Sargasses est un exemple, que les algues, les bois vont aller se concentrer dans ces endroits-là. Ce qu'on a découvert dans le Great Pacific Garbage Patch, donc ce vortex qui est au cœur du Pacifique Nord, c'est que du coup, on va aussi avoir une accumulation de plastique. Sauf qu'en France, on a une ONG qui travaille sur la question qui s'appelle 7e continent. Patrick Dixon, il est là d'ailleurs à Marseille cette semaine. D'ailleurs, c'est sur son bateau qu'Emmanuel Macron est monté la semaine dernière. Et lui, il témoignait, parce que c'est une des premières ONG à travailler sur le sujet, que quand les médias ont commencé à parler, il n'y avait pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il est très loin, ce Great Pacific Garbage Patch. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des images de déchets flottants près des côtes ou dans les estuaires pour illustrer, quand on parlait, du vortex. Et ça, on parle d'il y a une bonne dizaine d'années. Et depuis, on n'arrive pas à revenir en arrière et à faire comprendre que non, il ne s'agit pas d'un continent de déchets flottants sur lesquels on pourrait presque marcher. Mais c'est vraiment une soupe de micro-particules qui vont jusqu'à 30 mètres dans la colonne d'eau et que l'on ne voit pas à l'œil nu. Et du coup, ces gyroscéaniques, c'est des courants qui tournent en rond. Il y en a dans tous les océans. Vous dites qu'il y en a 5 et on peut retrouver à peu près le même phénomène dans tous les océans. Pacifique Nord, Sud, Atlantique Nord, Sud et Océan Indien. Par contre, les micro-plastiques ne sont pas, on a cru longtemps qu'ils étaient piégés à cet endroit-là. Mais en fait, ils sont poreux entre ça, ça continue de circuler. Donc, au final, qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire ? C'est qu'on ne pourra pas aller repêcher le plastique. Une fois qu'il a atteint l'océan, c'est vraiment trop tard. C'est une idée largement répandue. On peut finalement que si on se retrousse les manches, on peut réussir à nettoyer l'océan. En fait, c'est trop compliqué. C'est impossible à faire de nettoyer l'océan. C'est impossible pour la bonne raison que je vous disais tout à l'heure que 1% seulement flotte. Donc déjà, on aurait un impact minime. La grande majorité est déjà délité en particules inférieures à 5 mm. L'océan, ce n'est pas de l'eau. L'océan, c'est la vie. Il y a des micro-organismes, des plus ou moins petits, grands, jusqu'aux grands géants qu'on admire, qui vivent là. On ne peut pas aller repêcher des particules de 5 mm sans imaginer pêcher toute la vie qui va avec. Donc, c'est strictement impossible. Là aussi, ça a été un petit peu un concours de circonstances historiques. C'est un jeune néerlandais qui s'appelle Boyan Slott qui a participé à médiatiser le sujet. Lui, il a été tellement choqué dans ses plongées de ce qu'il a vu en Grèce qu'il a commencé à travailler sur un système de nettoyage des océans. Il faut imaginer qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore l'existence des micro-plastiques. Ça a été découvert en 2004 par un Anglais qui s'appelle Richard Thompson. Donc, tout s'explique en fait par l'histoire, mais comme on a médiatisé des grandes avancées, technologies qui font plaisir, qui nous plaisent à nous les humains, de dire que grâce à notre technologie, on va aller réparer un peu nos bêtises. Bon, les médias s'en sont saisis, s'en sont donnés à cœur joie, mais on oublie de dire que dans le fond, on va mettre des millions d'euros dans des projets qui ne vont pas fonctionner. Je voulais revenir sur cette idée. C'est ce que vous dites, c'est qu'en fait, le plastique aujourd'hui, il y en a qui flottent, mais il y en a beaucoup qui sont dans l'estomac des poissons, dans les planctons, dans les baleines. Et c'est la raison pour laquelle, ou au fond des océans, c'est la raison pour laquelle c'est impossible pour nous d'aller les récupérer. Exactement. Exactement. On ne peut pas. Les fonds marins sont tellement profonds qu'on ne peut pas les nettoyer. En revanche, il y a beaucoup d'ONG qui font du travail sur les côtes et ça, c'est vraiment important de continuer à le faire. Déjà, tout ce qui est soustrait de l'environnement ne se délitera pas en micro et nanoparticules. Et ensuite, ils font un travail de sensibilisation qui est extraordinaire et de mobilisation sur un territoire. Alors, il y a aussi un sujet. Il y a François Galgani, qui est un chercheur de l'IFREMER, qui avait fait des images avec un sous-marin. Dans la Méditerranée, on voyait le fourron jonché de plastique, de bouteilles, etc. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Le plastique qu'on a, les macro-déchets, ils vont au fond de l'océan. Oui, j'ai une anecdote à vous raconter. Le caméraman James Cameron est allé dans la fosse des Mayans, dont on parlait tout à l'heure, donc à 11 kilomètres de profondeur en dessous du niveau de la mer. La première chose qu'il a vue, c'est un sac plastique. Ça raconte... On est quand même en cœur du Pacifique. On n'est pas près des côtes. C'est vrai, Galgani, il me semble, de mémoire, avec le Nautilus, quand il a fait ses premières images dans les années 90, au milieu des années 90, plongé quand même près de nos côtes très habitées ici. Donc, effectivement, la quantité ne va pas être la même. Et puis, on est loin d'avoir exploré tous les fonds marins. On n'a aucune idée des chiffres aujourd'hui. Alors, il y a des granulés qui ont un nom très poétique, c'est les larmes de sirène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance qu'ils ont dans l'industrie plasturgique et aussi le fléau que ça représente pour l'environnement ? Eh bien, ce qu'on appelle les larmes de sirène sont les granulés de plastique que l'on va ensuite... En fait, le plastique, du coup, j'en profite pour peut-être donner un petit éclairage sur ce qu'est le plastique. Le plastique, c'est une longue chaîne de carbone et d'hydrogène qu'on va aller chercher dans un matériau. Aujourd'hui, c'est quand même à 99% dans le pétrole et le gaz de schiste qu'on va chercher cette longue chaîne de carbone et d'hydrogène. Ensuite, on va y ajouter des additifs, donc des produits chimiques, clairement, pour le rendre malléable, souple, transparent, coloré, etc. Et de là, on va mettre au point des granulés, c'est-à-dire qu'on va le présenter majoritairement. Il peut se présenter sous d'autres formes, mais on va dire que majoritairement, l'industrie va utiliser ces granulés qu'elle va ensuite faire fondre et mouler. C'est un des processus industriels les plus classiques. Il y en a d'autres. Je vais quand même simplifier et aller vers les plus courants. Et on va mettre ces granulés chauffés, fondus, dans un moule et on va avoir un beau tracteur avec lequel vont jouer nos enfants. Et ces granulés, en fait, il y a énormément d'accidents qui se produisent durant les transports parce qu'ils prennent les bateaux. Il faut savoir que les matières premières voyagent. Nos produits de consommation courante voyagent et les déchets voyagent. Nos produits n'arrêtent pas de voyager. Donc, ces granulés prennent les bateaux. On a quand même, il me semble, de mémoire, 10 000 pertes de containers chaque année. Mais ce sont des accidents qu'on a sur le transport maritime. Évidemment, ce ne sont pas que des granulés de plastique, mais il peut arriver que ça parte à la mer par ces biais-là. Tout simplement aussi, quand on lave les esplanades au Karcher dans les usines, il y a toujours des granulés qui traînent. Et donc, on en retrouve plus ou moins dans l'environnement. On en retrouve en tout cas dans des quantités suffisantes qui font que l'industrie commence à se bouger pour essayer de gérer les pertes au fil de l'eau, en fait, de ces processus. François Galgani, dont vous parliez tout à l'heure, m'a dit qu'on peut retrouver jusqu'à 10 % des plastiques qui sont présents dans les estomacs des fumeurs de la mer du Nord. Par exemple, des oiseaux marins, jusqu'à 10 % peuvent être ces granulés-là. Donc, ce n'est quand même pas anodin. C'est un sujet. Aujourd'hui, le plastique, on le retrouve, on va parler un peu de l'aspect sanitaire quand même, parce qu'aujourd'hui, le plastique, on le retrouve dans l'eau du robinet, on le retrouve dans les pluies, on le retrouve dans l'eau minérale, on le retrouve partout. C'est tellement fin que dans toute alimentation humaine, on retrouve finalement du plastique et que potentiellement, ça peut avoir des répercussions sanitaires qu'on ignore encore aujourd'hui ? Voilà, vous avez fait un bon état des lieux. Moi, j'aime bien les phrases assez simples et j'ai usage de dire que le plastique, aujourd'hui, on le mange, on le boit et on le respire aussi. C'est-à-dire que quand on le respire, oui, tout à fait, on a une polaire, par exemple, qui va être en polyester, on va se frotter la polaire et des microfibres vont aller dans notre air environnant des maisons. Et ils se sont rendus compte que l'air de nos maisons, comme c'est ailleurs, d'ailleurs dans les villes, est pollué au microplastique. Et donc, on va le respirer, on va l'inhaler. Alors, ceci étant dit, on sait qu'il a, on l'a dit tout à l'heure, qu'il a intégré la chaîne alimentaire. C'est-à-dire, la microparticule, à l'échelle de la microparticule, on sait que le corps, l'organisme s'en débarrasse. Les vraies questions qui se posent sont de l'ordre de la pollution chimique. J'expliquais tout à l'heure que du plastique, c'est une longue chaîne de carbone et d'hydrogène auxquelles on ajoute des additifs. Ces additifs, ils ne sont pas chimiquement liés à la longue chaîne. Donc, avec les UV, avec le temps, avec l'eau, l'air, etc., ils vont se relarguer dans l'environnement. Et par exemple, dans l'eau de mer, on s'est rendu compte qu'une particule de plastique va relarguer les phtalates, par exemple, qui sont des perturbateurs endocriniens, qui sont présents dans le plastique, mais va aussi fonctionner comme un buvard. C'est-à-dire qu'elle va aller prendre toutes les pollutions, parce que l'eau de mer n'est pas polluée qu'au plastique. On est bien d'accord là-dessus. Il y a ce qu'on appelle les POP, les polluants organiques persistants. Il y a aussi des métaux lourds. Et on s'est rendu compte que sur les plastiques analysés, on peut avoir des concentrations de taux de métaux lourds qui sont jusqu'à un million de fois supérieures à celles de l'eau environnante. Donc, il y a un vrai sujet plastique chimie. Et au niveau de la santé des mammifères, des organismes marins et notre propre santé, la question se pose beaucoup en termes de chimie, justement des impacts et notamment de perturbations endocriniennes. Ensuite, on a aussi une vraie question qui se pose sur l'échelle nanométrique. Si on sait que quand on avale un microplastique, on va le retrouver dans nos selles 24 heures, 48 heures maximum après. En revanche, à l'échelle de la nanoparticule, on sait que ça va aller s'accumuler dans des recoins de l'organisme, potentiellement créer des réactions inflammatoires. On l'a observé chez certains animaux. Et là, c'est le monde de l'inconnu. Et je n'ai trouvé aucun chercheur du monde médical qui travaillait là-dessus à l'heure actuelle. Sachant que c'est trop compliqué à analyser, dans le sens où on a longtemps dit que c'était la dose qui faisait le poison. Or, sur le sujet des perturbateurs endocriniens, Barbara Demenex en parle très bien. Ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est la fréquence d'exposition notamment ? Notamment et pas que, effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert durant mon enquête et j'ai un peu été surprise de savoir qu'aujourd'hui, on réfléchit toujours à notre toxicité et on fait toutes nos normes qui sont basées sur un paradigme qui date du XVIe siècle. Ce fameux paradigme dont vous parlez, Barbara Demenex. Les perturbateurs endocriniens ne vont non seulement pas répondre à ce paradigme, mais ils vont même être vraiment à l'opposé. À faible dose, on peut avoir des impacts plus importants. La date d'exposition est très importante. Dans un fœtus ou dans une petite enfance, on va développer des conséquences qui vont être beaucoup plus graves pour l'organisme que si on est exposé aux perturbateurs endocriniens à l'âge de 30 ans, par exemple. La science, aujourd'hui, elle tâtonne sur ces questions. Vous l'avez dit, sur les perturbateurs endocriniens, on n'est pas sur le même paradigme. On a aussi le problème, c'est qu'on a un effet cocktail. On n'a pas uniquement des perturbateurs endocriniens qui sont présents dans nos organismes et pas uniquement en provenant du plastique. On est face à des multipollutions, aussi bien dans l'air qu'on respire que dans ce qu'on ingère, qui font que c'est compliqué de savoir qui de l'œuf ou la poule a fait le premier, ou alors vraiment d'arriver à dire que l'impact est imputable au plastique. Donc ça, c'est une deuxième difficulté. Et la troisième, c'est qu'à l'échelle nanométrique, c'est une science nouvelle. On n'a tout simplement pas les outils pour prendre les mesures. Donc c'est en train de se développer, mais c'est vraiment le grand inconnu. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que la pollution plastique est un futur scandale sanitaire, une vraie bombe à retardement. Oui, parce qu'aujourd'hui, les cocktails toxiques, on est incapable, c'est-à-dire l'accumulation de plusieurs perturbateurs endocriniens, on est incapable de la mesurer. Ce qu'on essaie de mesurer, c'est perturbateur par perturbateur. Exactement, et on le fait dans des conditions de laboratoire qui ne sont pas duplicables en milieu naturel. Donc en fait, on se heurte à des problématiques purement scientifiques. Aujourd'hui, on a des difficultés à travailler sur ces sujets-là. C'est pour ça que je n'ai trouvé personne, je crois. Il faut d'abord développer tous les protocoles. Justement, vous parliez tout à l'heure des additifs. Quel type d'additifs ? Est-ce que c'est des choses qu'on connaît ? Est-ce que c'est des noms particulièrement barbares ? Il y a beaucoup, beaucoup de noms barbares. D'ailleurs, je ne connais pas dans le détail parce que c'est un casier infini. Les plus connus vont être les phtalates dont je parlais, qu'on va retrouver notamment dans le PVC, qui est un plastique très connu, polychlorure de vinyle. Par exemple, les canards en plastique des années 70, des jouets de bain étaient faits avec le PVC. Les poches de transfusion médicale sont faites avec le PVC. Le PVC est connu pour relarguer des phtalates, qui sont des perturbateurs endocrinaires. On a aussi, par exemple, les bisphénols, qui ont fait beaucoup parler d'eux, parce qu'une ONG Réseau Environnement Santé s'est mobilisée, il y a une grande dizaine d'années, pour le faire interdire dans les biberons en plastique au niveau européen. Il a fallu, pour vous donner un ordinateur sur cette substance-là, plus de huit ans de lutte entre ONG, lobby et politique, pour arriver à ce qu'une substance unique, et il y en a des milliers quand on parle du plastique, soit reconnue comme perturbateur endocrinien, et soit interdite dans certains produits. Ce qu'il faut savoir, et je suis désolée, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est que du coup, le bisphénol A a été remplacé par des bisphénols S et F, qui aujourd'hui s'avèrent être aussi, voire plus dangereux que son homologue A. Donc, quand vous achetez un biberon en plastique, 10 sans bisphénol A, vous vous retrouvez potentiellement avec des bisphénols encore plus dangereux. Donc, c'est assez compliqué. Moi, j'ai envie de dire, ceux qui s'inquiètent pour leur santé, évitez un maximum les plastiques à usage alimentaire, surtout en ce qui concerne l'enfance et les femmes enceintes. Et on aura les études plus tard. On rappelle que le plastique, c'est le troisième matériau le plus produit sur Terre, derrière le ciment. Oui, le ciment et l'acier, tout à fait. Alors qu'il a une histoire très courte, finalement. Donc, c'est un matériau miracle. C'est un matériau... Il faut dire que le plastique, il est quand même assez exceptionnel. Il nous a permis de faire un grand nombre de progrès. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à tout le plastique. Il a un vrai problème, c'est sa fin de vie. On ne sait pas gérer sa fin de vie. Et ensuite, il y a un paradoxe, c'est qu'on s'est mis à baser une société de surconsommation, puisqu'on n'est même pas dans une société de consommation, on est clairement dans une société de surconsommation, et une société du jetable sur le matériau qui met presque le plus de temps à se dégrader dans l'environnement. Donc, on a là un paradoxe sur lequel il va falloir agir. Et aussi, même, je dirais, en termes de société de manière générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acte de jeter est tellement rentré dans notre quotidien. Déjà, on voit que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'était quelque chose qu'ils ne faisaient pas, qui était de l'ordre de l'aberration, c'était du gâchis. On peut très bien imaginer qu'on bascule demain et dans une société où le simple fait de se jeter nous paraît totalement aberrant. Et moi, c'est vers ça que j'ai envie que... Enfin, je lance un appel à ça. Déjà, d'aller vers la réutilisation, d'aller vers la consigne, et d'utiliser le plastique uniquement là où il est le plus pertinent. Alors, on parle beaucoup du plastique dans les médias, c'est un des sujets environnementaux dont on parle sans doute le plus. On parle beaucoup du recyclage. Est-ce que pour vous, c'est une solution qui est intéressante ? Alors, c'est un bon exemple parce que le recyclage est une solution. Effectivement, elle en fait partie, mais pas du tout de la manière dont on en parle aujourd'hui, ni la manière dont on la pense. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a un gouvernement qui a commencé à agir sur le sujet et qui a fait des grandes communications sur, en France, on va recycler 100% de nos plastiques d'ici 2025. Sauf que quand on discute avec les industriels, ils nous disent qu'il y a tellement de résines différentes. Il y a tellement de multicouches aussi, parce qu'on fait des multimatériaux. Aujourd'hui, le Tetra Pak en est un exemple. On a une brique de lait en carton, mais on a une couche de plastique à l'intérieur. Ou la boîte en aluminium, elle a des couches de plastique avec du bisphénol, d'ailleurs, à l'intérieur des boîtes de consac. Et l'industrie du recyclage ne sait pas nécessairement retraiter ces matériaux. Hier, au Congrès mondial de la nature, j'entendais un industriel qui disait qu'on a sur le papier environ 200 plastiques différents. On disait que c'est des familles de centaines de matériaux différents. On en utilise communément une vingtaine. Ils savent en recycler environ quatre. Donc, se dire que d'ici 2025, qui est demain, et même plus que demain, j'ai envie de dire que c'est avant-hier, parce que l'innovation met du temps à se mettre en place, on ne sait pas recycler les plastiques. Donc, quand on va avoir du recyclage plein la bouche, pour moi, on est typiquement... On confond le consommateur. C'est-à-dire qu'on lui fait croire qu'on est arrivé à des solutions qui sont loin d'être au point. Il y a besoin d'abord de... Enfin, les industriels le disent eux-mêmes, de réguler les résines. Ensuite, on parlait tout à l'heure des produits chimiques. On n'a aucun suivi de ça. Aujourd'hui, le recyclage qu'on sait faire, c'est principalement du recyclage mécanique. Donc, on va récupérer une bouteille, on va la broyer, on va la fondre à nouveau, on va la mélanger avec du plastique vierge et on va en faire un nouveau produit. Déjà, ce n'est pas du recyclage, c'est du décyclage. C'est ce que dit bien Nathalie Gontard, que je crois que vous avez envie d'inviter à votre micro. Pourquoi ? Parce qu'on a une perte de matière avec le plastique. On ne peut pas faire d'une bouteille, une bouteille, même si, bon, en ce moment, on entend des communications là-dessus, je ne suis pas encore allée creuser de savoir si ça marche vraiment. Mais moi, les témoignages que les industriels m'ont donnés, c'est qu'on a environ 40% de perte de matière, donc on doit aller chercher des nouveaux granulés, ces fameux granulés dont on parlait tout à l'heure, de plastique vierge. Donc, on est dans une complexité que, pardon pour vos confrères journalistes, mais les grands médias ont tendance à vouloir simplifier, puis ça arrange quand même un petit peu les intérêts dominants aussi. Donc, bien sûr qu'il faut continuer de trier, bien sûr que le recyclage fait partie des solutions, mais on en voit quand même, je suis tombée sur ce chiffre qui dit que les pays de l'OCDE envoient 70% de leurs déchets plastiques à l'international, dans des pays qui ne sont pas équipés pour les accueillir. Si nous, nous n'avons pas les technologies de recyclage, comment est-ce qu'on imagine qu'en Asie du Sud-Est, ils l'ont ? Donc, il y a une hypocrisie sur le sujet qu'il est temps de rompre. On en voit dans quel pays nos déchets ? Alors, ça a été, traditionnellement, c'était envoyé dans la Chine jusqu'en 2018, où la Chine a créé une immense crise géostratégique dans le milieu de la gestion des déchets et du recyclage, parce qu'elle a fermé ses portes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par exemple, le plastique que l'on sait le mieux recycler aujourd'hui, c'est le PET, polyéthylène tereftalate, c'est nos bouteilles d'eau. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de recyclage, on parle de la bouteille, parce qu'on sait faire d'autres choses, mais c'est ce qu'on sait le mieux recycler. Et elle, elle a dit, mais sauf qu'on lui envoyait tout. Et là-bas, il triait, et ensuite, le reste, ça partait, je ne sais pas, incinéré, décharge. On a vu des images, les médias qui ont quand même fait des super reportages, on a vu ces grandes décharges à ciel ouvert, et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des aberrations d'une bouteille qu'on pouvait jeter dans notre poubelle jaune ici, qui pouvait se retrouver dans l'océan à l'autre bout de la planète. Puis la Chine a dit, ça suffit. En 2018, elle a fermé ses portes et elle a gardé que les plastiques d'incertaine qualité qu'elle pouvait retraiter. Le marché s'est massivement réorienté vers l'Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, mais aussi Turquie, qui, ensuite, il y a eu des problèmes de corruption, de mafia locale, enfin, c'est vraiment très compliqué. Moi, quand j'ai commencé à regarder les travaux d'une ONG là-bas, qui s'appelle Gaïa, et qui a fait des rapports extraordinaires sur le sujet, pour tout vous dire, j'en ai pleuré. J'ai vraiment découvert un aspect sombre de notre gestion du déchet qui m'a vraiment stupéfiée. Et aujourd'hui, on apprend que les États-Unis sont en train de négocier avec le Sénégal. En fait, on cherche des exutoires. On ne sait pas quoi en faire de ces déchets-là. Au niveau mondial, on recycle à peu près 20% de nos déchets plastiques. C'est tout, pas plus. On a l'impression que les mafias, partout dans le monde, en Italie, vous parliez de la Turquie, s'occupent des déchets. C'est vraiment une des zones noires, une des zones d'ombre des démocraties, la gestion des déchets. Dans le Sud-Italie, par exemple, la Camorra, qui est la mafia locale, effectivement, elle a une grande mainmise sur la gestion des déchets. Et pour tout vous dire, elle réintroduit aussi des déchets, parfois même des déchets toxiques, dans les bâtiments qu'elle construit. Il faut lire le livre, je vais manger son nom, mais je crois que c'est Roberto Salviano, pour qui j'ai une admiration, son nom, face à son courage, jamais j'aurai le quart du tiers du courage qu'il a eu en faisant ce livre. Et moi, je me suis appuyée, notamment sur son livre, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et il en parle, et c'est des montagnes et des montagnes de déchets sur lesquels, là, à nos portes, les enfants vont jouer. On n'est pas juste en Asie du Sud-Est et dans les clichés qu'on veut bien nous faire croire. On a parlé des solutions. Il y a aussi, on parle beaucoup aujourd'hui des bioplastiques, donc des plastiques biosourcés, à partir, par exemple, d'amidon, de maïs. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces plastiques-là ? Est-ce que c'est le matériau du futur ? On se dit, voilà, ça vient des plantes, donc c'est naturel. Alors, il y a une énorme confusion qui est presque plus dangereuse que celle qu'on a sur le septième continent et les projets de nettoyage, parce que, bon, au pire, on met beaucoup de millions d'euros pour rien, mais voilà, on a juste perdu des millions d'euros. Là, c'est un peu plus dangereux, je dirais, avec l'émergence des bioplastiques. Les bioplastiques, c'est quoi ? C'est une grande famille de plastiques à laquelle on a eu envie de poser le terme bio parce que ça fait bien et qu'on pense que ça y est, on a trouvé les solutions. Mais en fait, il y a plusieurs types de plastiques là-dedans. Il y a le biosourcé, donc là, c'est dire à la place du pétrole et du gaz de schiste, on va aller chercher notre fameuse longue chaîne de carbone et d'hydrogène dans la biomasse, donc les algues, l'aminon de maïs, etc. Sauf qu'ensuite, on va lui faire passer exactement les mêmes processus industriels, on va fabriquer du plastique et il aura les mêmes propriétés que son plastique conventionnel pétro-sourcé. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit biosourcé qu'on dit biodégradable. Les plastiques biodégradables sont une autre famille de plastiques et là, on n'en a quand même pas beaucoup et les normes sont loin d'être satisfaisantes aujourd'hui. Déjà, il faut être sûr qu'il y ait le logo parce qu'aujourd'hui, nombre de startups nous disent biodégradable alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc, il y a des logos qui existent que j'ai fait une petite illustration dans mon livre pour les mettre en avant. On les trouve sur Internet. En tout cas, il faut vérifier qu'ils correspondent au logo et même malheureusement, biologiste marin qui travaille sur la question des labels me disait qu'on a besoin que le plastique réagisse en 3-4 mois parce qu'on ne va pas attendre 3 ans avant de dire que ce produit est biodégradable ou pas. Donc, on a une norme qui nous dit qu'il faut qu'on ait 60% de biodégradabilité en condition de laboratoire en 3-4 mois. On ne sait pas ce qu'il advient en condition naturelle et des 40% restants. Donc, en fait, attention, même quand on dit biodégradable, ça ne l'est pas nécessairement. Et après, il y a la famille des plastiques compostables. Et là, souvent, en fait, ce sont des plastiques qui sont compostables uniquement en conditions industrielles où le taux de chaleur et d'humidité sont contrôlés et ça demande qu'il y ait des filières de collecte qui, la plupart du temps, n'existent pas. Donc, attention à tout ce qui sort dans les médias, toutes ces start-up, etc., je ne jette pas la pierre aux gens qu'il y a derrière parce qu'il y a vraiment une vraie volonté aujourd'hui de trouver des solutions. En revanche, à chaque fois qu'on nous dit ça y est, méfiez-vous, quoi. On aime bien le solutionnisme technologique mais il n'y aura pas de solution miracle, il n'y aura pas de technologie miracle. Il n'y aura pas. L'innovation, elle est essentielle. Travailler sur la question des bioplastiques, elle est essentielle. Mais moi, je vais vous dire, je suis assez atterrée par le manque de vision de nos politiques et de nos industriels sur le sujet parce que quand j'ai assisté à des tables rondes dans des salons d'industriels et qu'ils parlaient justement, ils se gargarisaient de plastique à base d'amidon, de maïs, etc. Et quand j'ai osé lever la main en disant, mais excusez-moi, vous qui travaillez à grande échelle sur la question des bouteilles en plastique et qui cherchez des alternatives au pétrole parce qu'on a deux problèmes avec le plastique. On a le fait qu'il dépend du pétrole et ensuite, on a sa biodégradabilité. Ce sont deux problèmes très différents. C'est 4 à 6 % du pétrole mondial dans le plastique ? Oui, c'est énorme et puis ça va devenir de plus en plus. C'est pour ça qu'on a des lobbies extrêmement puissants. C'est lié à la plasturgie et lié à la pétrochimie. Vous imaginez la puissance des lobbies. Et quand j'ai posé la question en disant, mais est-ce que dans vos groupes de réflexion au niveau international, vous intégrez les questions d'accaparement des terres agricoles ? Parce que si on se met à faire comme les biocarburants, on rappelle le chiffre, tout à l'heure on l'a dit, 400 millions de tonnes de plastique par an, on ne peut pas utiliser des terres agricoles pour faire du plastique. On ne peut pas utiliser de la biomasse pour faire du plastique. Ça serait par exemple faire pousser des champs de maïs pour récolter l'amidon et faire du plastique. Et on ferait ça évidemment toujours à l'autre bout du monde au détriment des populations les plus pauvres sur des terres qui sont déjà en pleine érosion avec un fort usage d'eau, de pesticides. En fait, on est uniquement dans des déplacements de pollution qui sont équivalents à ce qu'on voit avec les biocarburants et la voiture électrique. Sauf que ça se passe à l'autre bout du monde. Donc voilà, nous on est tout contents, on a mis le préfixe bio, on dit algue et on s'en lave les mains. Non, essayons de voir nos problèmes de manière plus globale. On est dans un monde certes très complexe, mais les solutions doivent embrasser cette complexité. Ça veut dire quoi les solutions ? Ça veut dire qu'il faut décroître ? C'est la seule porte de sortie ? Il faut utiliser moins de matériaux ? Il faut utiliser moins de plastique ? Il faut utiliser moins de choses en général ? Eh bien, en fait, tous les indicateurs environnementaux sont rouges aujourd'hui. Là, on est en train de parler à l'UICN, que ce soit les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, les pollutions. On voit bien qu'on arrive au bout là. Ce n'est pas possible. Donc, plutôt que décroître, en tout cas, moi je vais parler, là, je vais rester centré sur notre sujet. On l'a dit tout à l'heure, plus de 50% de la production mondiale sert à alimenter les poubelles dans les minutes ou les heures qui suivent notre acte d'achat. On tombe à 81% en moins d'un an. 81% de nos objets en plastique partent à la poubelle en moins d'un an. Déjà, effectivement, attaquons-nous à ça. On n'a pas besoin d'utiliser cette matière en mode jetable. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il y a des vrais problèmes par secteur. Le filet de pêche est à prendre en compte de manière à part. L'industrie du textile est à prendre à part. La pneumatique aussi. Après, on peut regarder secteur par secteur. Et après ça, on a de vrais enjeux d'innovation. Mais moi, je fais partie des gens et tant pis, ça ne plaît pas aux industriels qui disent que l'innovation doit être accompagnée par un cahier des charges fort posé par le politique. Il ne s'agit pas de brider l'innovation, mais il s'agit de savoir vers où on veut aller en tant que société. On va peut-être parler justement des filets de pêche et des lessives qui sont de gros sujets en matière de plastique. Le filet de pêche, dans la tête des gens, dans la mienne en tout cas, avant de découvrir ces sujets-là, ça paraissait quelque chose de vraiment très anecdotique. Ça ne l'est pas ? Non, ça ne l'est pas. En termes en tout cas de conséquences pour la vie marine, c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que les filets de pêche, à la décharge des pêcheurs, ils ne sont pas abandonnés. C'est un outil de travail. Ils sont très souvent perdus, ils se déchirent, ils s'accrochent dans les fonds, etc. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y a vraiment un gros nombre de ce qu'on appelle filets fantômes. Le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui faits en plastique. Donc, ils vont mettre un temps infini à se biodégrader et ils vont continuer de pêcher. Mais ce sont des dizaines de milliers de mammifères marins, de poissons qui se retrouvent emprisonnés dans ces filets. On n'a même pas les chiffres puisque la plupart du temps, ça se passe dans le fond des océans. C'est vraiment un gros fléau. C'est catastrophique. Sur les lessives, c'est un truc qu'on n'a pas forcément en tête, mais la lessive dégage aussi beaucoup de plastique. Quel est le phénomène derrière qui se passe ? En fait, les études qui ont été faites nous racontent que nos vêtements en plastique, donc on a l'acrylique, le nylon, polyester, polyamide. Déjà, dès que vous voyez poli, c'est du plastique. Souvent, ce sont des mélanges. Et la stane aussi, c'est du plastique. L'icra, c'est du plastique. Voilà. Toutes ces matières-là, à chaque cycle, à chaque fois qu'on les lave, tout simplement, à chaque cycle, vont aller, comme les vêtements en coton, sauf que le coton se biodégrade dans l'environnement, donc ce n'est pas un problème, vont perdre des fibres. C'est l'usure simple. Mais on a jusqu'à 400 à 700 000 fibres par cycle de lavage qui va s'échapper de nos vêtements et qui vont aller directement dans les nappes fratiques, les rivières et l'océan. Et c'est pour ça qu'on atteint en nombre des chiffres phénoménaux qui nous racontent que jusqu'à un tiers des plastiques océaniques, en tout cas des microplastiques, peuvent être issus de l'abrasion des pneus et de nos vêtements. Donc il y a un vrai sujet. C'est pour ça que je disais, il y a aussi, on ne peut pas parler des plastiques et de la crise de la pollution de manière générale. Il faut aller regarder secteur par secteur. Il y a des spécificités et il y a des secteurs qui sont beaucoup plus problématiques que l'autre. On vient d'en citer trois, le filet de pêche, l'abrasion des pneus. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. Et sur les textiles, on est en train de mettre en place des filtres dans les machines à laver. L'industrie des textiles, il me semble la deuxième industrie la plus polluante au monde. Le plastique n'est pas l'unique problème que cette industrie rencontre. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment s'attaquer globalement à notre industrie textile et revoir un petit peu la copie. On va parler de la question des lobbies. L'industrie plasturgique en France et en Europe de manière générale est très puissante. Vous, vous avez travaillé sur cette question-là ? Vous avez essayé de comprendre la puissance du lobby du plastique ? Oui, tout à fait. j'ai été interviewer deux des ONG qui sont les plus actives sur le plan français et européen qui sont Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France et Zero Waste Europe qui font du lobby. Lobby qui représente la société civile sur ce sujet. Et puis, la fédération, l'association qui fédère tous les plus grands producteurs de plastique qui s'appelle Plastics Europe. Et puis, je leur ai demandé un petit peu comment ça fonctionnait, comment ça se passait. On est clairement devant le phénomène du pot de terre face au pot de fer. On est sur des différentiels de moyens qui sont colossaux, sur des processus qui ne sont pas toujours transparents. Donc, il y a un vrai travail à faire aussi sur nos institutions, sur des enjeux de transparence, de représentativité de la société civile. Juste, on prenait tout à l'heure l'exemple du bisphénol A. Donc, ça a été huit ans de lutte sur une seule substance. Il y en a des milliers, on répète. C'est un épuisement pour les ONG pour que l'Union Européenne reconnaisse le caractère de perturbateur endocrinien. Ce lobby du plastique dont je parlais tout à l'heure a attaqué la Cour Européenne en justice pour faire tomber ce diagnostic-là. Elle a perdu en 2019. Mais voilà, ça va être dix ans de lutte pour une substance. On est quand même loin du compte. Qu'est-ce qu'elle représente cette industrie du plastique en termes de puissance ? Par quel biais elle arrive à influencer la décision politique ? Alors, c'est la septième industrie au niveau européen, par exemple, qui a une puissance équivalente à celle de l'industrie pharmaceutique. Donc, ça donne un petit peu l'idée. Et en plus, elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire que là, on parle de l'unique plasturgie, mais comme on l'a vu, elle est liée à la pétrochimie qui, elle, est encore plus puissante. Et elle est liée à d'autres secteurs plus thématiques comme celui du jouet qui dépend fortement du plastique. Je crois que c'est 9 jouets sur 10 aujourd'hui qui sont en plastique. Et aussi de l'agroalimentaire avec les emballages. Donc, on a l'industrie en elle-même de la plasturgie. Puis, il y a la chimie, l'industrie de la chimie, on a vu avec les additifs. Et on a des industries concernées qui sont extrêmement puissantes. Les modes opératoires, ils sont connus, ils sont très classiques. Déjà, il y a la surreprésentation au niveau de nos instances politiques avec plus ou moins de manque de transparence selon les pays concernés, les instances concernées. C'est-à-dire ? En fait, clairement, il y a des rendez-vous privés qui sont pris et qui sont plus ou moins enregistrés dans les cahiers officiels. Parce qu'il y a quand même des cahiers qui doivent être tenus au niveau des rencontres. Mais bon, les ONG nous disent que dans le rapport de force, il n'y a pas photo dans le différentiel. Ensuite, les industries, elles ont une manière de faire, c'est qu'elles vont développer des éléments de langage. Et ensuite, elles vont s'appuyer parfois sur des associations qu'elles auront elles-mêmes créées. Là, sur le plastique, on a toutes des idées qui vont vous dire que le plastique est hygiénique, que le plastique sauve des vies. Et on voit bien, il est revenu en force avec la crise du Covid. On a même eu des communiqués de presse officiels qui disaient que le plastique sauve des vies alors qu'il a été démontré par des scientifiques qu'il est la substance sur laquelle le coronavirus est le plus durable. C'est-à-dire qu'il va durer plusieurs jours sur un plastique contre quelques heures sur du carton. Donc, on est là dans des idées reçues qui sont véhiculées par des éléments de langage du lobby. On va aussi nous dire que ce n'est pas de la faute de l'industrie, c'est vraiment de la faute des gens qui sont crades et qu'il n'y a aucun problème avec le plastique. Le problème, c'est qu'il n'a rien à faire dans l'environnement. C'est vrai, il n'a rien à faire d'éducation de la population. Mais là, on est face à des sujets où on est tous co-responsables, citoyens, industriels et politiques et on doit tous prendre notre part. Il y a aussi l'idée reçue selon laquelle c'est en Asie que tout se passe et nous, tout est nickel, tout est propre chez nous. On a vu tout à l'heure les chiffres de transfert des déchets. Donc voilà, ça, c'est le travail de fond que vont mener les lobbies auprès de la population qui vont être largement, malheureusement, relayés dans les médias, même si certains font leur boulot et vont aller amener des contrepoids, etc. Je suis intervenue en conférence avec un chercheur qui s'appelle Mathéo Cordier qui est un macroéconomiste et qui a modélisé un petit peu les solutions qu'on peut apporter à la crise de la pollution par les plastiques et il a démontré que la lutte contre la corruption et les lobbies était un levier au moins aussi puissant que l'éducation de la population. On a beaucoup parlé du coup des fausses solutions ou des solutions qui n'étaient pas appropriées. Quelles sont les solutions intéressantes ? En fait, on en a aussi parlé parce que les solutions, on les connaît. Les ONG, moi je sors de trois ans d'enquête, d'accord, mais ça fait longtemps que les ONG le disent. On sait déjà ce qu'il faut faire. Déjà, on réduit l'usage unique et on s'attaque sérieusement à la question des emballages. La consigne, alors là, on va prendre un exemple. La consigne a été arrêtée dans les années 90 alors qu'elle fonctionnait très très bien. Pourquoi ? Évidemment, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais à l'époque où il y avait la consigne des bouteilles en verre, qui avait la charge financière de gérer la fin du cycle de vie, c'était les producteurs eux-mêmes. Ensuite, on est passé à la fin de la consigne et c'est la collectivité maintenant, c'est nous qui payons pour la prise en charge de nos déchets. Donc, le retour en air, il est assez difficile. Ensuite, il y a un grand débat. J'ai envie aussi d'aller sur cette idée reçue-là. On présente souvent le plastique. En fait, on a un outil d'analyse de la pertinence des matériaux quand on compare un produit. Par exemple, si on prend la bouteille, qui est un vrai sujet, j'ai la bouteille en verre, les chiffres, justement, j'ai essayé de m'en souvenir pour vous, mais je n'ai même plus les chiffres en tête, mais la production de bouteilles en plastique, elle est phénoménale. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a l'analyse du cycle de vie, l'ACV, qui est l'outil qu'on utilise pour savoir si le plastique est plus pertinent ou non que le verre. Sauf qu'on ne prend pas en compte le problème majeur qu'on a avec les plastiques, c'est-à-dire la gestion de sa fin de vie et sa dispersion dans l'environnement. Il va être très léger, il va sortir gagnant face au verre. Donc, on va dire, regardez, c'est plus écolo le plastique que le verre. Mais là, c'est des gros, gros, gros raccourcis. Déjà, nos outils sont biaisés et en plus, on a des raccourcis. Donc, typiquement, moi, la bouteille, et ce que je préconise, et je sais que beaucoup d'ONG le font aussi, c'est de revenir tout simplement à du verre consigné et d'installer des fontaines à eau, des systèmes d'eau potable, etc., de partout. C'est juste un exemple que je vous prenais parce qu'après, il faut aller secteur par secteur et ensuite s'attaquer à l'innovation. Pourquoi elle ne se fait pas cette consigne ? On a l'impression que tout le monde en parle depuis dix ans et que jamais rien avance sur ce sujet-là. Moi, j'ai envie de dire les lobbies. La dernière fois que j'ai entendu le gouvernement parler de la consigne des bouteilles en plastique. D'ailleurs, c'était Brune Poirson qui était alors secrétaire d'État et elle a été vivement attaquée. Et en fait, elle voulait consigner des bouteilles en plastique pour que ce soit recyclé. On n'est plus... En fait, le verre réutilisé, il y a des études qui ont montré qu'en termes de bouteilles, le verre réutilisé est de loin le système le plus performant, bien plus que le plastique recyclé. Donc, après, on va dire qu'on va collecter les bouteilles en plastique pour les réutiliser. Sauf qu'elles n'ont pas été fabriquées pour être réutilisées. Le plastique se dégrade avec le temps. Il va relarguer ses produits chimiques, il va se fragmenter, etc. Donc, pour moi, là, on est dans des luttes de territoire, de pouvoir... Voilà, il faut remettre les responsabilités des producteurs à l'ordre du jour. Et c'est en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui avancent dans le bon sens, mais un peu trop anecdotiques de mon point de vue et puis un peu trop conciliantes vis-à-vis de nos industries. Il y a des pays, vous avez vu des pays, justement, qui revenaient à la consigne ? En termes de pays entiers, il y en a qui ne l'ont jamais complètement abandonné. Je sais que l'Allemagne a ses exemplaires là-dessus. L'Alsace, aussi, en France, n'a jamais complètement abandonné la consigne en verre. Malheureusement, par exemple, il y a eu un cash investigation il y a deux ans qui a montré que l'entreprise Coca-Cola, pour ne pas les citer, est en train de passer au plastique, en Tanzanie, et dans des pays où on n'a aucun système de recyclage. Donc, on est encore, aujourd'hui, en train d'abandonner le verre, alors qu'on sait tout ce qu'on sait. Il faudra aller voir. Je crois que le pays le plus à la pointe aujourd'hui, en tout cas, celui qui a la plus grande volonté de devenir pays zéroplastique, c'est le Costa Rica. Malheureusement, je n'ai pas pu financer le reportage que je voulais faire là-bas. Donc, j'ai été obligée de m'appuyer sur le travail de mon frère journaliste. Et puis, ils sont à peine au début, en fait. Donc, moi, je crois qu'au niveau de la consigne, tout est encore à inventer. On a de nombreuses initiatives qui existent, qui se développent sur les territoires. C'est absolument génial. Moi, ce que j'ai envie de déplorer, c'est que ça reste des initiatives qui sont issues de la société civile. On a un problème de gestion globale de nos déchets et il y a vraiment besoin qu'au niveau national et international, on se trouve aussi des solutions. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît important et qu'on n'aurait pas abordé ? Eh bien, moi, j'aime bien terminer de manière un petit peu plus philosophique sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on parle de matière, de matière, de matière. On parle de plastique, de verre, etc. Le monde de notre matière, il nous raconte énormément de choses aussi sur qui nous sommes, nous, en tant qu'espèce et comment on se positionne dans nos modes de vie, nos modes de production, de consommation. Et moi, j'aime bien aller jusqu'à dire même vis-à-vis du vivant et des autres espèces. Et c'est pourquoi je termine mon livre en disant que la première bataille à mener aujourd'hui, elle est culturelle. Il y a vraiment besoin de se poser globalement des questions sur notre vision du monde et sur nos représentations. Et là, je salue le travail de penseurs, de philosophes, de naturalistes comme Les Cochers, comme Morisot, comme même le film animal qui va sortir de Cyril Dion, qui vont vraiment dans des sujets qui me paraissent être au fond des choses. Alors, j'ai l'air de m'éloigner, mais vraiment, finalement, quel que soit le sujet environnemental qu'on traite, on en arrive à ces questions-là. Pourquoi ? Parce que le système récupère absolument tout. Et on a affaire à des phénomènes de grid machine qui sont de plus en plus forts et puissants. Donc, sur tous les sujets, aujourd'hui, changement climatique, c'est devenu du comptage de CO2. On va vous dire, OK, je consomme du CO2, donc je plante un arbre et ça va. Mais non, mais le vivant, ce n'est pas comme ça qu'il s'organise. Les vieilles forêts sont bien plus riches en termes de biodiversité et de rôle écosystémique que tous les arbres qu'on pourra planter avant des centaines d'années. Donc, essayons d'être pas toujours aussi pratico-pratiques et de prendre un peu de recul dans nos pratiques, justement, que ce soit nous ou les individus ou de manière plus collective. Nelly Bons, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501